Action Motorsport, vous est présenté par La Capitale, Assurance Générale et Importation Thibault. Bienvenue à MS Moto, l'émission où on ne s'ennuie jamais. Pourquoi? Parce qu'on a toute une gamme et toute une variété de motos à essayer. À preuve, cette semaine, une autre variation chez Triumph, la Scrambler 1200 XC que Michel va mettre à l'essai. C'est presque une motocross, me disait-il, dans une conversation qu'on a eue il y a quelques heures. Si vous vous souciez de l'entretien de vos peintures, les chimistes Silver Wax ont des trucs et des conseils à vous donner cette semaine encore. Vous êtes dans le marché pour un casque. Nos collègues d'importation Thibault vont nous parler des modèles haut de gamme, Scorpion et tout ce que ça peut proposer. Et bien sûr, vous aurez peut-être des réponses à des questions que vous ne saviez même pas que vous vous posiez avec les gens de l'école de moto au centre-ville. Et les gens d'Hypertech, bien sûr, vont nous amener faire un tour dans une chambre où se trouve un dynamomètre chez M. Crête, qui est très bien connu partout au Québec. C'est ça le menu cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous écoutez AMS Moto, vous êtes probablement le genre de personne comme Richard et moi qui menait une bonne vie. Bien sûr. Alors un jour, vous allez arriver au ciel et si vous demandez à Saint-Pierre, est-ce que je pourrais rencontrer Steve McQueen, c'est mon idole? Il va vous dire, il est parti faire un tour de moto et il a fort à parier que c'est là-dessus, vous allez le voir. C'est pas la fameuse Scrambler qui ne se dément pas, c'est le cas de le dire, a fait un malheur encore. Oui, exactement. Triumph ont amené cette année la Scrambler complètement à un autre niveau. Dans la compétition, je pense qu'il n'y a rien qui se rapproche de ce véhicule-là. On réutilise encore une fois le Biceline parallèle issu de la Troxton. On développe 90 chevaux dans cette version-là. On a un véhicule qui pèse 205 kg. On a un véhicule d'allure classique, encore une fois. On n'oublie pas, on parle de Triumph, la finition, le bouchon d'essence de type Monza, ces choses-là. Mais quand on regarde aussi, on a des composantes de très, très haute qualité. On regarde les suspensions all-ins, on regarde les freins Brembo, on regarde les silencieux à roue dans ce cas-ci. Roue avant pour le hors-route de 21 pouces, roue à rayons croisés, donc si on fait une crevaison plus facile à réparer. On regarde aussi au niveau de la technologie. On a une centrale de gestion de l'inertie qui va contrôler le freinage et la traction selon l'inclinaison du véhicule. On a le régulateur de vitesse, poignée chauffante, tableau de bord TFT. Tableau de bord TFT, c'est comme nos fameux téléphones intelligents que nous avons tous avec nous maintenant. Et ils ont fait une avancée très intéressante que tu m'évoquais avant qu'on parte la caméra. Je te laisse l'expliquer. Le tableau de bord est maintenant configurable pour avoir la navigation virage par virage avec Google. OK. Mais encore? Mais encore, parce qu'il en reste encore. On peut également contrôler notre caméra GoPro à partir du tableau de bord. Donc, plus besoin d'acheter un module séparé ou de carrément s'arrêter pour enlever notre casque. Et voilà. Et voilà. Si on regarde, c'est ça. Beaucoup de technologie dans un look vieillot. Beaucoup, beaucoup de finitions aussi. Disponible en deux versions. Devant nous, ici, on a la version XE, pensée à E pour Xtreme. Donc, on a encore plus de débattements de suspension. Pour ceux qui sont verticalement désavantagés, il y a une version XE qui est un petit peu plus basse sur table. Déjà, je la sens qui m'appelle. De tout pour tous. De tout pour tous. Et dans le pire des cas, la 900 est toujours disponible, bien entendu. Mais soyons sérieux, Richard, le mot « scrambler », c'est devenu littéralement, comment dirais-je, un terme générique, comme « skidoo » ou « fêche d'air ». On le voit dans plusieurs livrées de plusieurs manufacturiers. Quand tu t'appelles « Triumph » et que tu mets « scrambler » sur ta moto, il y a comme un impératif d'aller une coche de plus. Il faut que ce soit plus « hardcore ». Oui, effectivement. Puis exemple, pour te donner une idée, le premier événement où « Triumph » a emmené cette moto-là est le Mexican Mill, qui est la course en route au Mexique, qui est le même tracé que le bar à mille, mais qui se déroule sur plusieurs jours. Comme un peu cycliste, dans le fond. Exactement. Et puis, fait intéressant, en version d'origine, cette moto-là a fait un top 5 contre des motos de rallye de 450 C. Qui sont des machines de guerre. Qui sont des machines spécialement conçues pour ça. Donc, on parle d'un véhicule extrêmement compétent, là, dans ce cas. Si vous vous demandez, est-ce qu'on peut encore marier de la nouvelle technologie, des avancées, un look à se jeter par terre, puis tous les icônes de la tradition, « Triumph » a encore réussi. « Triumph » a encore réussi, effectivement. Alors, venez les voir. Nous, on les essaie, mais venez les voir chez Motobanier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, Stéphane Kite. Hey, salut Marc. Comment est-ce qu'il va? Ça va? Ça va? Oui. Oui, oui. Toujours la même grande grande. What? Yes. Hey, Stéphane, je suis content d'être ici. Félicitations pour l'année passée encore. Number one l'année passée. On a réussi à gagner le championnat américain avec en resetant les records. Fait qu'au Michigan, j'ai reseté trois records parce qu'il y en avait quatre possibles. OK. Après ça, à la finale à Rockingham, j'ai reseté les quatre records. Fait qu'avec un 8-0-4, 169.73 sur le quart de nul. Oui. Puis 5, 16, 140 $ au 8e. Fait que ça m'a donné 200 points de plus. Plus, j'ai gagné la course. Fait que ça m'a donné un autre 50 points de plus que tout le monde. Fait que j'ai réussi à... Peel bang les Américains. Pas ça en fait, oui. J'étais pas content. Yes. Mais nous autres, on l'était. Yes. J'espère. Oui, c'était malade. J'espère. Pousse ça avec ce machine-là. Oui. Récentement, tous les Américains sont à 74 pouces de Weld Base, que selon moi, est un avantage pour empêcher les Wallys. Tu le dois à 70 pouces de Weld Base si tu utilises les capteurs de lèvres, les données de data pour la cloche. OK. Puis la roue. Si tu utilises 74 de Weld Base, tu n'as pas le droit d'avoir ces capteurs-là. Fait que là, il fallait que je recule tout l'aspect arrière. Fait que j'avais des strats en carbone. Fait que là, on a fité ça. Puis en même temps, on a fait un petit changement au niveau du siège. Un coup, en accélération, je vais pouvoir changer ma position. Si je comprends bien de te reculer pour te baisser plus sur la moto. Pourquoi il est plus démontant encore, c'est qu'on avait commandé des pistons neufs à l'hiver. Ça, c'est des pistons de tour mesure. Oui, c'est ça. Versus la chambre à combustion, le design, puis le taux de compression qu'on veut. On a aussi une version qu'on n'a pas testée encore, mais qu'on a travaillée cet hiver. De nos throttle body. Là, on a fait une version 80 mm. Oh, pas mal plus gros. Autre affaire qu'on change, bien ça, c'est notre gear de transmission pour la première vitesse. Qu'on a un ratio un petit peu plus long pour nous aider à sortir plus rapidement. Ça fait qu'au niveau moto, c'est pas mal ça. Ça fait que là, on essaie de défendre notre site cette année pour m'aider à mon championnat américain. Bien, j'ai fait faire un poster. J'ai vendu comme des cartes d'affaires, puis... Ah oui, regardons ça, il met une belle. Bien oui. À gauche, là. Il est super tech. Félix, il veut grossir notre moto cette année. Il va grossir, là. Ça fait que là, il a mis l'autre de... pas tout à fait de côté, là, parce que la première, il va la faire avec la petite. Mais là, il veut essayer un petit peu... C'est bien, ça. On va rejoindre le père tranquillement. On s'occupe de ça pour le 8 juin à Pierreville. Ça fait qu'en gros, c'est pas mal ça, notre début de saison. Puis, on espère bien que si on gagne pas le championnat, on va au moins qu'on reset les records. Tu vas voir, tu vas le donner encore cette année. Ouais. On va essayer. On va te donner. Yes, sir. Merci. Cette chronique vous a été présentée par les lubrifiants Hypertech et Crête Performance. La réputation puis le code génétique de Triomphe se décline dans toutes sortes de variations de DNA. Et on essayait tout récemment la Street Twin. Cette fois, c'est une 12 sans cesser aussi. Mais celle-là est en version Scrambler XC. XC, c'est ça. Le Scrambler a toujours été une version double usage. Puis là, la version XC de cette année s'est poussée un petit peu plus loin. La version XC est encore plus hors route. C'est pratiquement un motocross, mais de 1200 cc. Pour ceux qui ont regardé notre épisode précédent, essentiellement, c'est le même bloc moteur. C'est le même bloc moteur. On a peut-être, je ne vais pas vérifier, on a peut-être une petite variante dans le mapping. Dans la configuration de l'injection. Ce qui ferait du sens aussi, parce que la vocation de la machine est complètement différente. Là, on a des pneus vraiment qui sont orientés double usage. Là, on est 60-40. Une ligne d'échappement qui est haute, avec beaucoup plus de débattement. On a un guidon qui est haut. Donc, on va avoir une position de conduite beaucoup plus haute, des miroirs qui sont hauts. C'est presque un motocross. Puis d'après ce que j'en ai lu, les essais, ça a été impressionnant pour les gens qui ont fait les essais vraiment hors route. Avec Triomphe, parce qu'ils ont poussé la machine beaucoup. Puis c'est surprenant comment ça répond. Quand je t'ai vu arriver, je me demandais où est-ce qu'ils avaient caché le catalyseur. Il y a des coquilles de protection pour diffuser la chaleur. Donc, il n'y a pas de danger que tu te brûles la cuisse. Même si le silencieux est vraiment le long de la jambe, connaissant Triomphe, je sais qu'ils ont toujours mis par-dessus le silencieux. Il y a une plaque de protection et il y a une plaque, en plus, esthétique, un autre écran. Mais je passais ma main tantôt puis j'ai l'impression que le catalyseur y est à l'avant parce que la plaque de protection... Probablement, oui. Celui-là est super chaude et l'autre, tu vois, tu peux y toucher avec ta main. Exactement. Alors, OK. Est-ce que la position de conduite, par exemple, te donne une impression de... comment dire... est-ce qu'elle donne des limitations ou au contraire, elle offre plus d'amplitude? Bien, je vais plus t'en parler tantôt quand on va avoir fini de l'essayer puis de la mettre à l'épreuve. Mais d'après ce que j'ai vu, juste à la déplacer, là, la position est très haute. Oui. Ça va ressembler d'une moto, peut-être pas Touring-Aventure, mais vraiment, là, un gros cross, un gros double usage, un gros trail. Ça va assis presque fauteuil. Oui. Je pense que ça va être ça, le feeling, puis la vocation un peu de la machine. Ça va quand même bien se comporter sur la route. Ça reste... j'ai tendance à dire un petit moteur parce que chez Triumph, les plus petits moteurs, c'est des 7,65 et ça va jusqu'à 2,5 litres. Oui, 1,200, c'est pas exactement l'assistance sociale non plus. Non, c'est quand même une grosse cylindrée. Donc, c'est respectable. Ça prend donc, logiquement, un réservoir d'essence avec une assez bonne capacité aussi. Bien, chez Triumph, je vais te dire, Claude, c'est des motos, je ne sais pas si tu te souviens la semaine dernière, celles qu'on a essayées, je ne l'ai pas mentionnées, mais sur la route, à 90 km heure, je faisais 3,4, 3,5 litres au 100. Oh, wow! C'est des mécaniques qui sont très économes lorsqu'on cruise, puis c'est certain que toutes les motos, si on rêve en RPM, on va consommer plus. Mais en usage normal, c'est des mécaniques qui sont très économes. C'est un bon moteur avec beaucoup de coupe, donc il force pas beaucoup pour déplacer puis traîner la machine. OK. Dans la tradition logique et esthétique de quelque chose qui est à double vocation, on a encore ici les roues de broche, bien sûr. On a les roues de broche avec les raies à l'extérieur, les rayons. Donc, ça veut dire que c'est sans tube à l'intérieur? Exactement. C'est sans tube. C'est extrêmement solide, extrêmement résistant. Quand on tombe sur des roues comme ça, je peux te dire qu'on est dans le haut de gamme. Bon. Ça veut dire que tu devrais te faire un joyeux party d'essai dans quelques instants. On va essayer de se trouver des petits coins le fun. J'en suis sûr. La Scrambler 1200 XC de Triumph mise à l'essai cette semaine. Bonjour à tous. Bonjour Hugo. Allô. Steve, je m'adresse à toi parce que je suis certain que beaucoup de gens te le demandent. Qu'est-ce qu'on vérifie sur une moto avant de l'acheter, surtout d'un particulier? Des fois, il y a une question d'attitude là-dedans aussi. La façon dont la personne a entretenu sa moto va faire une grosse différence. Si vous voyez des marques de Pincetto un peu partout sur la moto, ça vous donne des indices que peut-être que le gars a essayé de la bricoler. Quelque chose que j'évite ou que je recommande d'éviter, c'est des motos modifiées. Les motos sont prévues de compagnie quand même assez puissantes. C'est très impressionnant. Ce n'est pas tout à fait comme une voiture. Le maximum du moteur a probablement été à son plein potentiel en sortant de l'usine. Alors, si la puissance ne vous convient pas, vous êtes peut-être mieux de vous retourner vers une moto avec une puissance supplémentaire. J'en ai des exemples en tête comme ça. La première moto que j'ai bricolée, c'était un CB 750 975. Il y avait déjà plusieurs années par contre. Ça ne me régénit pas, mais il y avait déjà plusieurs années. Il s'était amusé, c'était un 4C9 en ligne, à grossir l'entrée d'air de la moto. Donc, il a mis des petites hyènes, puis il a grossi de 2 mm à chaque carburateur. Ce que ça faisait, c'était une moto qui était irrégulière tout le temps. À un certain angle de la poignée, lorsque le bicycle pognait 4000 tours, là il devenait malin. Il punchait un rousset. D'autres choses qui sont intéressantes à vérifier. Regardez donc quelle sorte de pneu qu'il y a sur votre moto. Plus il est gros, plus il coûte cher. Plus vous avez une moto qui colle, attendez-vous à avoir un prix plus élevé. Les motos à faire super attention, des motos de puissance. Prenez un Bessic catégorisé rinceur, puis vous tenez l'embrayage, montez les vitesses, ça accroche. C'est peut-être quelqu'un qui était fort sur le sélecteur de vitesses. Steve, merci. On suit les conseils de Steve malgré tout ça et on s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose de grave. Quels sont nos recours, notre ami Hugo? Je dirais que c'est possible avec la garantie contre les vis cachées d'aller chercher la responsabilité du vendeur qui n'aurait pas divulgué de l'information par rapport, par exemple, au moteur que lui, quand il l'utilisait, il n'allait pas très bien. Puis rendu au moment de l'achat, il ne vous le dit pas. Il y a des possibilités que ça soit considéré comme un vis caché. On voit souvent tel que vu. C'est valide ou tu peux quand même aller contester après? C'est assez divisé parce que tel que vu, ça veut peut-être dire d'enlever la garantie contre les vis cachées. Par contre, dès qu'il y a des fausses représentations, ça tombe complètement. Si la personne sait que le moteur est complètement fini, qu'après deux semaines, ça va être terminé et qu'il crie tel que vu, attention quand même, on ne peut pas avoir les gens comme ça. Donc, il y aura des possibilités. Consulter un avocat au besoin. Maître Veillancourt, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Steve, merci beaucoup. On va aller te voir si on a besoin de conseils avant d'acheter une moto. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. À la semaine prochaine. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centreville, la seule école spécialisée de moto située au centre-ville de Québec. Alors, je sais s'il y a des affichés en ados de triomphe parmi vous et je sais qu'il y en a. Sur papier, c'est une machine qui ressemble étrangement à la Street Twin que tu mettais à l'essai dans notre épisode précédent. Mais il ne faut pas se fier à ce qu'il y a sur la feuille. Il faut se fier à notre fond de culotte. C'est tout à fait différent. C'est complètement, même si on est dans la série des classiques, comme je te disais, il y a presque neuf modèles différents dans la série classique. C'est une moto complètement différente. La position, la réponse du moteur, le son aussi. On a quand même une belle sonorité, mais on est plus haut dans les fréquences un peu. Un octave. Mais on a beaucoup de débattements de suspension et c'est le but de la machine. Donc, on a une belle réponse, soit sur les routes ou soit hors route, on a une belle réponse de la suspension. Ça travaille vraiment très bien. On n'a pas ajusté l'arrière, mais l'arrière est complètement ajustable. Puis on est dans le haut de gamme. Des freins super puissants. Vraiment un beau, un bel assemblage. Puis Claude, je te disais, c'est comme, c'est presque un motocross, mais poids lourd. Pas dans le sens du poids, mais avec un gros moteur. Tu te rends compte que si tu veux grimper la grosse côte, il y en a dedans. Si on avait des pneus à crampons, comme certains vont se mettre, ou comme il y a sur la XE, je peux te dire que ça va, comme on dit chez nous, ça va pelleter. OK. Ma seule interrogation sur l'ergonomie de la moto, c'était le tableau de bord que je constate. Il est numérique, évidemment. Oui. Il n'est pas très gros. Il est à peu près la grosseur d'une rondelle. Il y a beaucoup d'informations, exactement. Oui, on peut naviguer dedans. On a des modes de conduite comme on a sur toutes les motos presque aujourd'hui. Donc, pluie, sport, hors route maintenant sur celle-là. On a vraiment un mode qui est dédié pour le hors route. Donc, on a des ajustements d'ABS et d'antipatinage qui vont venir en fonction de ça. Ça faisait état tout à l'heure du fait que c'était des Brembo monobloc. Donc, en théorie, ce qui se fait de mieux, c'est double à l'avant en plus. C'est des M50, exactement. Ça doit freiner sur un temps rare. À ce que je sache dans l'industrie du détail sur des motos de série, c'est ce qui se fait de top disponible sur le marché. C'est ce qu'on avait sur l'Aprilia qu'on a essayé il y a quelques semaines. Oui. C'est ce qu'il y a sur les Ducati. C'est ce qu'il y a sur toutes les motos de performance. Donc, chez Triumph, on n'a même pas regardé pour le moyen de gamme. On a mis tout de suite le top. Et oui, ça freine très, très fort. OK. La suspension All-in en arrière, évidemment, tu n'as pas fait un essai d'une semaine. Mais je voyais qu'il y avait une petite molette au bas de l'amortisseur. Ça veut dire que l'ajustement peut être quasiment spontané. Ça prend quelques secondes si on veut changer notre compression, notre rebound, notre réponse. C'est facilement ajustable, effectivement, sans avoir d'outil. Ça se fait du bout de la main. C'est vraiment une suspension haut de gamme. Dans l'industrie, même en MotoGP, même en World Superbike, c'est All-in qui est la marque. Il existe d'autres compagnies qui font des suspensions de course, mais ce qui est reconnu et ce qui est… « Household name », comme disent les Britanniques, c'est All-in. Si tu la mets sur Facebook et que tu te fais photographier et que l'objectif de la personne qui t'adore est à la même distance que notre caméra aujourd'hui, on constate qu'il y a ce qu'on appelle une plaque de protection en dessous, ce qu'on nomme techniquement un skid plate, ça vient en équipement standard. Ça vient en équipement standard. Comme les autres modèles de la série classique, on a beaucoup, beaucoup d'options qu'on peut rajouter. La XC vient avec la skid plate en dessous, puis les protecteurs de suspension à l'avant pour les cailloux. Le modèle XE est encore plus équipé d'équipement de protection. On a une grille sur la vitre. On a beaucoup d'autres ajouts pour la protéger, pour justement faire du hors-route. Je pense même que la skid plate est beaucoup plus robuste. Oui, elle en a l'air, en tout cas. Puis la masse non suspendue, je regarde les ailes avant, je pensais que c'était de l'aluminium manodisé. C'est de l'aluminium manodisé. Même principe que sur un motocross, tu vas regarder sur les autres motos qu'on essaie, l'aile va être fixée après la moto. Tandis que sur une moto hors-route, l'aile va être fixée à la même hauteur que la roue, donc elle va suivre, elle va travailler avec la suspension. OK. Alors, ça passe le test haut la main? Haut la main. C'est vraiment un succès, encore une fois, triomphe. On ne lésine pas sur la qualité. C'est le cas de le 10, c'est un triomphe. C'est un triomphe, la livraison est là. C'est la plus vieille marque de moto qui existe. C'est encore un excellent produit. Merci. Cet essai routier vous a été présenté par MotoVanier, passionné depuis 1973. Importation Thibault à toute la gamme, évidemment, des casques Scorpion, une marque très réputée avec David Montgrin. Parle-nous du ST 1400. ST comme dans Sport Touring, j'imagine. Exactement. C'est une des nouvelles additions chez Scorpion cette année. La particularité, c'est que souvent, les casques de Sport Touring sont quand même assez lourds. Oui. Nous autres, ils ont fait une construction toute fibre de carbone dans celle-là, donc très, très, très léger. Ah, je ne m'en serais pas douté. Je le regarde, là. On le voit. Avec des dérivés et beaucoup de spécifications qui arrivent des casques de course. Donc, la fermeture qui va barrer ici en avant, au niveau de la sécurité. Par contre, vous avez un feature qui est très apprécié au niveau du casque-port Touring, la petite visière solaire à l'intérieur. Vous avez aussi l'intérieur qui va être tout en matériel qui s'appelle du quick-wick, qui est une particularité chez Scorpion. Ça sèche vite. Ça sèche très rapidement. Vous avez aussi l'espace pour mettre les systèmes de communication comme tout mon casque Touring. Et la place pour mettre les lunettes pour ceux qui en portent. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de spécifications. Vous avez aussi un feature qui est assez unique à Scorpion qui s'appelle AirFit, où est-ce qu'on peut gonfler un petit peu les joues pour aller chercher un fit un petit peu plus précis. Ah, pendant une journée, mettons, où il vent très beaucoup et qu'on ne veut pas avoir l'effet de traction du vent, ça l'ajuste encore plus. Exactement. Ah, c'est bon. Puis, je suis certain qu'ils ont travaillé avec les gens de la NASA en soufflerie pour le design des surfaces parce que la gestion de l'air là-dessus, les amis, c'est quelque chose. Il y a un cours d'ingénieur juste là. Oui, c'est un casque qui est fait très aérodynamique, mais en même temps, pour les longues rides aussi, il est très, très, très confortable. Excellent. Alors, c'est le Scorpion ST1400. Voyez toute la gamme de Scorpions sur le site d'Importation Thibault. Importation avec un S.com. Les grandeurs, les modèles, les prix, les couleurs, tout est là. David, merci beaucoup. Bonne saison. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Je sais que vous êtes un fidèle d'AMS Moto. Vous aimez nos montures, vous aimez notre émission. Alors, contaminez d'autres gens autour de vous. C'est d'autant plus facile qu'on apprenait dans les derniers jours que le réseau de câblos de distribution Cogéco partout à travers le Québec et même dans l'Ontario distribue maintenant l'émission AMS Moto. Alors, si vous avez de la parenté des amis, c'est le temps ou jamais de les amener dans la secte pour qu'ils en profitent à chaque semaine. On se voit dans ces jours. Bye.